Ils sont venus de Caen, Rouen, Bayeux, Lisieux, une soixantaine de représentants de collectivités ont découvert ce jeudi les atouts et le dynamisme du centre-ville de Dieppe dans le cadre d'une journée régionale organisée par le réseau Centre-Ville en Mouvement. Une visite qui a eu lieu alors que la ville vient tout juste d'être retenue pour bénéficier du plan national Action Cœur de Ville. Pour le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, c'est tout simplement le résultat d'un choix assumé de préserver et même renforcer le cœur de ville. On a été retenu par l'État comme 221 autres villes dans le cadre du grand plan national de 5 milliards d'euros. Maintenant on attend de savoir exactement comment ça va se décliner mais nous on est prêt et on a effectivement tout un tas de projets à faire valoir l'arrivée du cinéma et l'aménagement autour de la gare et le lien entre le cinéma, la gare et le cœur de ville historique. Dieppe Sud sur lequel on travaille en faisant face au risque de submersion marine mais qui sera une extension et un renforcement du cœur de ville et pas une mise en concurrence. Puis je pense aussi au projet d'aquarium par exemple qui va venir renforcer le cœur de ville parce que si on a entre 500 000 et 1 million de visiteurs par an, ça va être bon pour tout le monde, ça va être bon pour la ligne ferroviaire, pour notre gare et ça va être bon pour le dynamisme de la ville et du front de mer également. C'est un lieu de vie, c'est un lieu où on vient faire ses courses, c'est le lieu où on arrive quand on arrive de la gare puisqu'on est à deux pas de la gare et quand on vient visiter la ville. Et puis c'est un poumon économique aussi parce que c'est plusieurs centaines d'emplois directs et indirects avec ses services publics, avec les commerces et puis c'est aussi un lieu de vie où les habitants habitent puisqu'on a encore de nombreux habitants et des résidences principales et ça on y tient en cœur de ville. Moi je trouve qu'en France on a trop souvent tourné le dos au cœur de ville en développement par exemple des surfaces commerciales à l'extérieur. D'abord en rognant sur les terres agricoles et en plus en désertant les cœurs de ville alors que les cœurs de ville dans les villes moyennes, dans nos villes, ont un vrai rôle à jouer en termes d'aménagement du territoire et puis en termes de réponse aux besoins des habitants et puis moi je pense que la ville durable est par avant tout des cœurs de ville, des centres-villes. C'est pour ça qu'il y a Dieppe depuis longtemps et on va continuer, on va renforcer ça, on travaille sur cette question-là. Pour Pierre Creuset, directeur général de Centre-Ville en Mouvement, ce choix de Dieppe n'est pas onodin. On met souvent en exergue la ville de Dieppe et le centre-ville par rapport aux administrations qui sont restées dans le cœur de ville. L'hôpital, la caisse d'allocations familiales, on voit qu'il y a vraiment une volonté politique très forte de garder les administrations, donc de garder les emplois, ça c'est indispensable et toutes les personnes, les visiteurs et tout, qui vont par exemple à l'hôpital voir des patients peuvent également flâner dans le centre-ville, acheter dans le centre-ville, se nourrir dans le centre-ville. Donc pour nous c'est très important et on en parle souvent. En France, notamment dans les villes moyennes, dans les petites villes, on vit une métamorphose complète des centres-villes. Et c'est vrai que par exemple, les habitants veulent revenir en cœur de ville, mais ils veulent également qu'il y ait de la culture, qu'il y ait de l'accessibilité, qu'on puisse avoir des écoles, des crèches, etc. Donc il y a plein de choses, donc il faut retravailler la politique du logement. Aujourd'hui, il y a un retour très important en cœur de ville et je pense que vous avez une longueur d'avance, Dieppe. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans le centre-ville et là, j'ai bon espoir sur Dieppe, ça fait partie de ces villes-exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo !